Je suis ici avec Lydia Cattillon, de la Provence, c'est juste ? C'est ça, de Provence. De Provence, et tu as un magnifique magasin avec plein, plein, plein de... De senteurs, de savons naturels, savons de Marseille, et de la cosmétique bio et naturelle. Qui s'appelle ? Le comptoir de Lily, au beau de Provence. D'accord, donc aussi sur internet on te trouve ? Absolument, sur lecomptoirdelily.fr D'accord, et ça tu fais depuis très très longtemps avec ton mari, déjà depuis 2004 je crois ? Depuis 2004, tout à fait. Ça marche d'enfer, c'est très bien. C'est des produits magnifiques, on peut les acheter en... Sur internet, on peut acheter nos produits sur internet. L'avantage c'est que beaucoup de clients viennent dans nos magasins, viennent découvrir les produits, et ensuite, tout au long de l'année, ils souhaitent en racheter, donc internet est fait pour ça. C'est essentiellement ça, c'est essentiellement nos propres clients qui veulent racheter nos produits. Et ça a démarré comme ça, le site internet. Merveilleux. Oui. Alors maintenant, on vient à la suite, parce qu'en fait, je crois que c'était il y a deux ans environ, que tu t'es dit, il me faut un petit changement de vie. C'est ça, l'année dernière en fait. L'année passée, et tu as découvert... J'ai découvert le coaching déjà, le développement personnel, j'ai tout eu dans la même année. J'ai eu des papillons dans le ventre, et je me suis dit, waouh, c'est pour moi. Maintenant, que choisir ? Qu'est-ce qui m'attire vraiment ? Ça, c'était pas évident à trouver. Puis, c'est venu à moi, très clairement. Je suis vraiment passionnée par les relations. Et est venue à moi des couples, finalement, petit à petit, et les aider à avoir de bonnes relations entre eux, quelquefois à sauver leur couple, ou quelquefois juste avoir encore de meilleures relations dans leur couple, et est née une vocation, je crois. Donc ça, c'est fou, parce que... Donc, raconte, parce qu'un changement de vie, ça se passe comment ? Parce que tu as toujours le magasin avec ton mari, mais tu avais envie de changer quelque chose dans ta vie. Donc, tu es tombée sur cette vidéo de Max Piccinini. Oui. Et sans le connaître autrement, tu te dis, ça, c'est pour moi. C'est ça. Plus ou moins, comme tu m'expliquais, tu étais directement achetée, en fait, en coaching. En fait, c'est ça. J'avais besoin... En fait, j'avais pu... J'aime mon métier qui était d'entrepreneur, d'avoir plusieurs boutiques, de manager. Mais j'avais plus ce feu en moi. Ce feu qui fait que, vraiment, tu te lèves le matin et t'es passionnée. Et petit à petit, je m'éteignais. Même moi, personnellement, j'étais moins radieuse, moins pétillante. Et un jour, pour monter au magasin, je regarde une vidéo. Je tombe sur une vidéo qui m'arrête littéralement, qui me percute, qui me prend de plein fouille. C'est Max Piccinini qui... Je ne me rappelle plus le thème de la vidéo, mais en tout cas, ça a vibré. Et le temps d'arriver au magasin, je regarde ce qui se passe et qu'est fait ce gars. Et je vois qu'il propose une formation de coaching. Alors là, mais là, c'est clairement émotionnel. Et je me suis dit, mais c'est pour moi. Et puis, j'ai sorti à carte bleue. J'ai pris une des plus belles décisions de ma vie. Et j'ai suivi ensuite la formation, pas du tout, d'Excellence Coaching Academy. Et me voilà coach. Me voilà coach. C'est extraordinaire. Et j'ai déjà vu un petit peu tes vidéos, ce que tu fais. Oui. Donc, tu as fait aussi un programme, justement, pour coacher. Donc, tu as fait 42 vidéos, je crois, qui accompagne. J'ai fait 42 vidéos, en fait, qui s'ajoutent au coaching des couples. Voilà. Et ça leur permet d'avoir vraiment matière ou éducation, on va dire. Parce que chacun n'a pas eu la chance d'avoir des modèles. On apprend à l'école comment calculer, à quelle date est décédé Louis XIV. Bon, on n'apprend pas à aimer. On n'apprend pas à montrer notre amour. C'est vrai. C'est ça. Et donc, je me suis dit, je vais faire une série de vidéos. Les clients pourront regarder ça, comprendre mieux. Et comme ça, quand j'arriverai avec eux en coaching, parce que le coaching, selon moi, est indispensable. Mais ça ne tient qu'à moi. Mais on va beaucoup plus vite. Et c'est tellement plus percutant qu'au final, ça se complète bien. Magnifique. Et donc, voilà, ça fait tout un accompagnement de deux mois avec les couples pour sauver leur couple, éviter la séparation quand il y a de l'amour. Mais je check tout le temps qu'il y ait vraiment de l'amour et qu'il soit prêt. C'est ça. Parce que ce n'est pas si facile. Moi, j'ai beaucoup vu déjà, justement, aux alentours de Max comme ça, combien de couples ont été sauvés, combien de couples sont venus ensemble. C'est vraiment... Et en fait, pour eux, c'est presque inconcevable. Mais ça se fait. C'est ça. Parce que justement, il y a les mots à dire. Il y a de nouveau la flamme à enflammer, j'imagine. C'est ça. Et je dirais qu'avant tout, il y a à écouter l'autre. Oui, c'est ça. L'écoute. Et la base de tout, c'est comprendre l'écoute qui permettra de comprendre quels sont tes besoins. Qu'est-ce qui fait que quand je te regarde, ça te donne des... Voilà, exactement. Quels sont tes besoins ? Comment je peux t'aider ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que quand j'appuie, ça y est, tu sentis de mille feux ? C'est ça. Parlons peut-être de cette écoute. Parce que tu as... J'ai juste regardé rapidement une petite vidéo de toi où tu as montré combien, en fait, les hommes, souvent, ne sont pas là parce que... Mais je trouve que c'est super important parce que... Mais c'est ça. Mais je me dis aussi toujours, en fait, si on veut faire passer un message à un autre homme, on lui demande juste, mais est-ce qu'à cette telle et telle heure, tu pourrais prendre un moment avec moi ? Mais raconte peut-être toi comment tu... En fait, je suis en couple avec mon mari depuis 21 ans. On a la chance d'avoir une relation extraordinaire. Je me reprends, ce n'est pas de la chance. On construit parce que ça se construit, ça s'entretient. Et j'avais l'impression, quelquefois, comme beaucoup d'entre nous, je pense, de lui parler. Et finalement, j'avais l'impression qu'il ne m'écoutait pas. Il faisait autre chose à côté, son téléphone, son portable, son journal, peu importe. Et en fait, il faut juste savoir qu'on est très différents, les hommes et les femmes. Alors, ce qui est primordial, c'est l'écoute, d'accord ? De l'un, de l'autre, pour combler, comprendre mieux les besoins de l'autre. Donc, je dirais que la première chose, c'est de se dire, ok, quand je te parle, tu ne fais que ça. Tu m'écoutes. Quand nous, on a deux oreilles et une bouche, donc déjà, on est là pour plus écouter que ce qu'on parle. Ensuite, quand on écoute, on écoute profondément, entièrement. Posez vos portables, posez votre journal. Quand vous écoutez, mais vous êtes pleinement avec votre chérie, votre amoureuse. Et elle, elle va se sentir, écoutez, vous savez, nous les femmes, nous sommes des êtres émotionnels. Même si vous, vous êtes très logique, messieurs. Mais à la fois, vous avez tout compris, si vous comprenez ça. Parce que votre chérie va se sentir aimée parce que vous lui donnez de l'attention. Vous l'écoutez profondément et elle n'a pas forcément besoin d'une solution, pas du tout. Elle veut juste que vous la compreniez et que vous l'écoutiez. Parce qu'elle, elle a besoin de parler et puis quand vous allez avoir besoin d'un moment calme. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui pourraient comprendre ça. Mais oui, bien sûr, parce qu'on est complètement différents, les hommes et les femmes. Et quelque part, après, qu'on se sent prioritaire aussi. C'est important aussi, hein. Oui, oui, parce qu'on est en train juste de dire, écoute chérie, j'arrête tout pour toi. Je suis entièrement là et je s'écoute. Même si vous en fichez du sujet, même si ça fait trois fois qu'elle vous redit la même chose, c'est pas grave, vous êtes là pour elle. Il y a encore une autre thématique, j'étais rapidement tombée dessus et j'ai trouvé intéressant. Justement, quand tu es mariée comme ça, il se peut très bien que tu as des feelings du coup pour quelqu'un d'autre. Et ça vous déstabilise beaucoup. Qu'est-ce que tu as amené là comme réponse, en fait ? C'est pas évident quand, je dirais que quand on est en couple et qu'on est attiré par d'autres personnes, alors ça dépend, je dirais la première chose, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre couple. Pourquoi pas prendre un cahier ? Moi, j'aime bien avec mes clients, on travaille beaucoup comme ça. On prend un petit livret de couple, que j'appelle, et dire voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma relation ? Où est-ce qu'on en est ? Le fait d'échanger, déjà c'est important. Où est-ce qu'on veut aller ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas en ce moment ? Qu'est-ce qu'on faisait avant qu'on ne fait plus aujourd'hui ? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'on sait qu'on doit faire mais qu'on ne fait pas ? Donc en fait, c'est du auto-coaching. C'est de l'auto-coaching et même, je dirais, c'est travailler ensemble, c'est de discuter. Avoir de l'écoute. Avoir de l'écoute et puis se dire, ok, pourquoi pas deux fois dans le mois, on se prend une heure chacun et on discute. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que je n'ai pas dans mon couple. Pourquoi j'ai besoin de combler un besoin ailleurs ? Oui. Intéressant comme question. Intéressant, oui. Très puissant. Après, c'est vrai que le coach va t'amener à te poser les questions que toi, tu n'as pas envie de te poser. On est d'accord. C'est un métier ? On est bien d'accord. C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'est une autre chose très pépillante dans ce coaching ? Ah, ce que j'adore, c'est une chose qui est simple. D'ailleurs, je dis à mes clients, je vais vous apporter des fondamentaux, je n'ai rien inventé. Par contre, peu importe de savoir si vous le savez, ce qui est primordial, c'est d'appliquer les choses, l'action. Faites les choses. Et selon moi, ce qui est primordial, c'est d'entretenir l'amour. L'amour, c'est une plante qu'on arrose tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et avoir beaucoup d'attention pour l'un, pour l'autre. Qu'est-ce qui... Alors, on a tous un langage différent. Est-ce que ça va être, par exemple, juste te dire, je t'aime, te faire des petits mots, te faire un petit cœur au rouge à lèvres, t'emmener au restaurant, te faire un cadeau, juste te prendre très fort dans les bras. Après, on n'a pas les mêmes besoins. Donnez ! Mais donnez ! C'est ça. De calculer plus, donnez ce que vous avez à donner. C'est ça, c'est magnifique. Et le coaching, qu'est-ce qu'en gros, il nous a apporté énormément ? Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu aussi, on dirait presque la mode des coachs, tout le monde est coach de vie, coach de vie. Moi aussi, maintenant, j'ai eu beaucoup de peine à dire que je suis coach de joie ou de la joie. Oui. Et je commence à le... Alors que tu pourrais largement. Oui, je commence à le dire, ok, je peux, j'ai vraiment cette gêne-là. Mais oui, en fait, voilà, tout est... Il y a besoin d'un coach, peut-être ? On est quelque part, beaucoup de gens, on est coach entre amis aussi, parce que justement, on coach les amis dans la joie, dans la bienveillance. On est un peu tous des coachs. Les parents sont coachs pour les enfants. Un petit peu, bien sûr. Après, il y a coach et coach, en fait, c'est de la bienveillance, évidemment, mais c'est après t'amener à te poser les bonnes questions. Celles que ton subconscient ne veut absolument pas, que tu te poses. Le coach, c'est, en tout cas, comme moi, je vois les choses, comme mon mentor Max m'a transmis, c'est comme un coach de sport, par exemple. Tu vas faire la douzième ou la treizième pompe, celle qui te fait mal, mais celle qui te fait travailler. Donc nous, les coachs, on va t'aider à te poser des questions qui vont permettre, on va t'aider à te débloquer. Parce que tu as des nœuds, tu as des blocages. Qu'est-ce qui te bloque ? Pose-toi les bonnes questions. Et si tu ne veux pas y aller, je vais te aider. Ça fait pas longtemps, mais je la trouve tellement, ouais, c'est fort et puis t'as envie. En tout cas, moi, j'ai envie de suivre, tu vois, parce que tu sens que t'es là, t'as les réponses, t'as... Ah, c'est génial. En tout cas, le coach, c'est ton ami, c'est ton meilleur ami, le coach. C'est vraiment ton meilleur ami. C'est celui qui va oser te dire ce que t'as pas envie d'entendre, mais c'est pour toi. Ouais, ouais. Tu y vas, tu y vas pas. Puis c'est celui qui va pas te lâcher. Bravo, en tout cas. C'est avec grand plaisir. Merci. Très contente de connaître. Également. C'est pour toi. Et le site, donc, pour le coaching, c'est ? C'est lydiaCatillon.fr. Voilà. Ils sont en dessous de la vidéo. Exactement. Et sinon, vous pouvez me voir sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Lydia Catillon. C'est ça. Et puis, voilà, c'est plein de bonnes choses. Et surtout, je vous donne le meilleur de moi. C'est beau. Merci. Merci à toi. Et le meilleur à vous tous. À très vite.